... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de me rejoindre en direct sur Al24 News pour un nouveau numéro de l'échiquier international. Retour sur cette fameuse trêve tant évoquée pour Gaza. Cela fait plus d'un mois que l'on ne parle que de cette fameuse trêve justement où se cessez le feu sur Gaza qui tarde à venir. Et comme le temps ne pardonne pas, à chaque minute ou chaque minute qui passe est un supplice pour les populations de Gaza. Les populations sont sciemment affamées pour achever le travail de l'épuration ethnique entreprise par l'antité sioniste. Le monde négocie, il négocie encore pour tenter d'amadouer l'antité sioniste et son état-major, cette machine de la mort, a accepté le cessez-le-feu durant le mois de Ramadan. Mais rien n'y fait. La communauté internationale reste impuissante et le montre chaque jour. Alors, ce cessez-le-feu pour le Ramadan, un leurre, un espoir ou tout simplement une déception de plus pour le palestinien dont le jeûne a déjà commencé avant le Ramadan ? Le monde observe stoïque et indifférent comment un peuple se fait décimer. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur l'échiquier international. Alors, pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir M. Miloud Chenoufi, M. Miloud Chenoufi, professeur des relations internationales au Collège des Forces canadiennes de Toronto. Bonsoir, merci de vous joindre à nous. Bonsoir, madame, merci pour l'invitation. Alors, M. Miloud Chenoufi, que se passe-t-il réellement ? Alors, il y avait déjà quand même, avant le début du Ramadan, dont il fait trois jours aujourd'hui, on parlait d'un cessez-le-feu ou d'une trêve humanitaire pour les Palestiniens à Raza, avant ou pendant le Ramadan. Alors, nous sommes au troisième jour, comme je le disais, et on ne voit rien venir. Est-ce qu'une trêve, même si elle est temporaire, est tellement difficile pour les Razaouis à obtenir par cette communauté internationale, qui s'y attelle, s'y attelle, mais bon, sans résultat ? En fait, ce qui s'est produit dans les négociations, ou du moins, c'est ce qu'on peut inférer du peu d'informations qui ont filtré, et que les différentes parties du conflit ont des revendications différentes. C'est vrai que les Israéliens ne sont prêts à accepter qu'une trêve avec l'idée de reprendre les hostilités après la trêve. Leur objectif est de libérer les otages. Alors, du côté de Hamas, on peut comprendre que ce scénario-là, ils l'ont déjà vu, puisqu'il y a déjà eu une trêve au parcours, et juste après la trêve, et l'adpiration d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens, eh bien, le retour de la guerre a été encore plus féroce, et la destruction encore plus considérable. C'est un peu ce que le Hamas ne peut pas reproduire. Et alors, eux, je parle plutôt d'un cessez-le-feu, et que ce cessez-le-feu-là est des garanties internationales. C'est-à-dire que si on accepte et on appuie un cessez-le-feu, on libère les otages, mais que la communauté internationale s'engage, ensuite, à empêcher qu'Israël ne reprenne les hostilités. Voilà ce que la communauté internationale, ou essentiellement, en fait, les États-Unis, quelques pays du Golfe avec l'Égypte, ne parviennent pas à obtenir de la part d'Israël. – Oui, justement, Milouche Noufi, alors le problème s'est posé depuis le début de cette manière-là, c'est-à-dire par rapport aux otages, donc comme ils sont comme condition, Hamas, de son côté, dit que de toute façon, ils n'accepteront aucun cessez-le-feu sans leurs exigences. Est-ce que cette façon de s'exprimer ou d'être du Hamas lui fait quelque part porter le chapeau ? C'est-à-dire qu'on est en train d'assister à une sorte de responsabilité qui est le responsable. Pourquoi on n'arrive toujours pas à aller vers un cessez-le-feu à une trêve et on veut faire ou endosser ça au Hamas parce qu'il est exigeant sur ses conditions ? Il a le droit de l'être, quelque part. Absolument, absolument, eu égard à l'ampleur de la destruction. Nous sommes à plus de 30 000 victimes du côté palestinien. La destruction totale de Gaza, à l'exception d'une toute petite enclave qu'on appelle Arafah, et que Netanyahou veut attaquer d'ailleurs, et veut attaquer, et le fera si jamais les otages étaient libérés. Parce que ça correspond, si vous voulez, au projet qui est porté par son gouvernement et qui est supporté par, si vous voulez, la branche ou la version de l'idéologie sioniste qui domine actuellement en Israël et qui n'hésite pas à revendiquer le projet de l'épuration ethnique à Roland génocidaire. Donc vous comprenez que la position du Hamas est une position qui peut se comprendre. Et puis, effectivement, nous entendons comme ça des échos de la part des chancelleries occidentales selon lesquels, s'il n'y a pas de trêve, eh bien, c'est à cause du Hamas qui ne la veut pas. Je crois que les choses sont un peu plus compliquées comme on vient de le voir. Justement, M. Milit Chounoufi, alors, on va dire les choses comme elles sont. Avec ou sans le Ramadan, de toute façon, la population à Raza était en train de jeûner. Parce que nous sommes face vraiment à une véritable crise de la faim. On n'est pas au bord de la famine, c'est carrément la famine, il y a la malnutrition, la déshydratation, des enfants sont en train de mourir aujourd'hui à Raza. Est-ce qu'on n'a pas, finalement, élevé le niveau de la guerre alors qu'il y avait des bombardements ? Maintenant, on est en train d'affamer. Donc, l'épuration ethnique est en train, si vous voulez, de prendre un autre niveau dans la guerre contre Raza. Alors, puisque vous faites référence au Ramadan et aux jeûnes, eh bien, vous savez, la philosophie derrière le jeûne, c'est quoi ? C'est justement de penser à ceux qui ne peuvent pas se nourrir pendant l'année, en dehors du mois de Ramadan. Faire l'expérience de la douleur physique et mentale qui accompagne la faim. C'est cela qui transparaît, en fait, de la philosophie du jeûne. Et par conséquent, en jeûne aussi, pour éviter que des gens ne se retrouvent dans la situation de jeûne permanent, c'est-à-dire la famine, qui est imposée actuellement à Raza. Donc, derrière le Ramadan, c'est l'idée qu'il ne faut jamais qu'un être humain impose une situation de famine à un autre être humain. Or, c'est exactement à cela que les Palestiniens sont soumis. Alors, vous avez raison de dire que nous ne sommes pas au bord de la famine. Il y a de la famine. Et au-delà de cela, une étude qui a été faite récemment, publiée aux États-Unis, faite par des universitaires, dit la chose suivante. Elle dit que si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, avec un cessez-le-feu permanent, retour à une forme ou une autre de stabilité, eh bien, pour le reste de l'année, le nombre de Gazaouis qui va mourir va être supérieur en milliers par le nombre normal de décès qu'il y aurait eu à Gaza avant la guerre. Ça, c'est si jamais la guerre s'arrêtait. Vous imaginez, donc, l'ampleur de la catastrophe et l'ampleur de la détresse dans laquelle les Palestiniens sont mis sciemment. Et s'ils sont mis sciemment aux yeux du droit international, nous sommes effectivement dans une situation génocidaire. – Milou Chinoufi, le Ramadan, on en a parlé, on disait une trêve, un cessez-le-feu, une trêve, un cessez-le-feu. Bon, avec tout ce que cela implique, des négociations sont en cours, les négociations sont toujours en cours. On va finir par parler d'un cessez-le-feu pour le Ramadan, alors que le Ramadan va peut-être sortir et que les négociations se poursuivront toujours pour un cessez-le-feu. Donc, ce nom de trêve pour le Ramadan n'aura finalement que le nom. Parce que de toute façon, à ce rythme-là, il se pourrait qu'il n'y ait pas du tout de trêve durant le Ramadan. – C'est une possibilité, c'est une possibilité. Mais la question de la trêve ou du cessez-le-feu m'amène à évoquer un autre élément d'information. Si vous vous rappelez, lorsque Netanyahou était sur le point de lancer sa machine de guerre sur Arafah, il y a eu en Occident une certaine réaction, très timide, mais elle a existé. C'est à ce moment-là, rappelez-vous que, par exemple, le ministre britannique des Affaires étrangères a dit que nous contemplons l'idée d'une reconnaissance de l'État palestinien en dehors des négociations. Ce qui était quelque chose de très mal vu à partir de Tel Aviv. Et il y a eu aussi quelques échos similaires qui venaient de Washington. C'était juste pour dire que nous ne voulons pas de l'offensive sur Arafah. Et donc, la réaction de Netanyahou à ce moment-là a été de dire, d'accord, mais alors nous donnons jusqu'au Ramadan. Si jamais les otages israéliens n'étaient pas libérés, eh bien nous allons attaquer Arafah. Maintenant, le Ramadan a commencé. Cette offensive-là n'a pas eu, même si les Palestiniens continuent de mourir. Cela signifie qu'effectivement, il y a une certaine pression, mais très, très timide, qui est malgré tout exercée sur Netanyahou pour ne pas se lancer dans son assaut sur Arafah. Voilà où est-ce qu'on en est. Maintenant, les termes de la discussion, c'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. – Justement, dans tout ça, où est la communauté internationale ? – Parce qu'il semble quand même qu'on ne soit pas pressé réellement d'aller vers cette paix ou vers cette trêve qui est tellement chantée. – En fait, là, il faut distinguer les acteurs. D'abord, il faut rendre hommage à l'Organisation des Nations Unies qui, malgré toutes les pressions, a nommé les choses par les noms qui les désignent le mieux, a alerté sur la situation humanitaire à Gaza et fait de son mieux, effectivement, pour aider du point de vue humanitaire. Donc, il faut, je crois, le reconnaître. Maintenant, vous avez les acteurs étatiques. Alors, qui sont les acteurs étatiques ? Vous avez les Occidentaux, et comme vous le savez, pour les Occidentaux, on ne peut pas bouger et adopter une position si les Américains ne donnent pas le signe ou le feu vert d'aller vers telle ou telle direction. Alors, bien sûr, il y a certains États qui vont faire des choses un peu différentes. Par exemple, la Suède et le Canada viennent d'annoncer qu'ils allaient se remettre à financer l'Agence des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés palestiniens. – Le Noura ? – Oui. Et puis, vous savez, entre parenthèses, la décision d'arrêter le financement était une décision arbitraire. Donc, ce n'est pas une décision extraordinaire qu'ils ont prise ici, mais c'est juste pour vous dire qu'ils peuvent faire quelques petites entorses aux injonctions américaines. Et puis, vous avez les Américains. Et là, si vous me permettez, j'aimerais dire quelque chose qui peut-être, peut-être, les téléspectateurs n'en sont pas conscients. La loi américaine aux États-Unis dit que les États-Unis doivent cesser toute aide militaire à un État qui empêche l'acheminement de l'aide humanitaire dans un conflit. C'est la loi américaine qui le dit. Ce n'est pas le droit international, c'est la loi américaine qui le dit. Donc, les Américains ont décidé de larguer de l'aide humanitaire par les airs. Ça, c'est une reconnaissance claire que le gouvernement israélien empêche l'aide humanitaire normale d'accéder aux Palestiniens, d'arriver aux Palestiniens. Autrement dit, du point de vue du droit américain, de la loi américaine, les États-Unis doivent arrêter ou suspendre leur aide militaire. Ils ne le font pas. Et c'est de ce point. Ils ne le font pas, encore une fois, contre la loi qu'ils se sont donnée à eux-mêmes. Et par conséquent, ça vous donne une idée sur la complicité morale qui se produit actuellement aux États-Unis, aux États-Unis effectivement, dans la famine qui est imposée aux Palestiniens. Maintenant, pour finir, les autres pays qu'on peut considérer comme étant impliqués et faisant partie de la communauté internationale, ce sont les États arabes qui essayent d'aider aux négociations. Je parle au Qatar, je pense à l'Égypte, etc. Et puis, comme vous le savez, leur pouvoir est très, très limité. Ils ne peuvent pas imposer leur volonté à qui que ce soit. – Oui, justement, parce qu'on parle d'aide humanitaire, alors Milo Tchénoufi, alors on a parlé d'un port temporaire sur la côte de Raza. Il y a quelques jours, on a même envisagé de le construire pour justement essayer d'aider les Palestiniens à Raza. Alors, on a fait un largage aérien, même si, bon, si vous voulez, l'effet a été très médiocre pour les Raza, oui. Alors, autant d'options qui sont proposées, alors qu'il y a des options tellement plus simples qui consisteraient tout simplement à ouvrir le passage de la Fah qui attend derrière lui, derrière cette porte, derrière ce passage, il y a des tonnes d'acheminements et des tonnes d'aide. Donc, ce serait peut-être plus facile de le faire. – Pourquoi essaie-t-on justement de noyer le poisson lorsqu'il s'agit de la guerre contre Raza, alors que les choses sont tellement plus claires qu'on prend plutôt, de prendre des raccourcis, on prend plutôt les chemins qui sont les plus noms et les plus sinueux ? – Eh bien, tout simplement parce qu'on ne veut pas, on ne veut tout simplement pas faire le type de pression, exercer le type de pression sur Israël pour qu'ils cessent leur obstruction à l'acheminement de l'aide humanitaire. De quoi s'agit-il ? Eh bien, tout simplement de juste une partie, juste une fraction des mesures qui ont été prises contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Par exemple, on arrête la coopération militaire, on arrête l'acheminement des armes, on impose des sanctions économiques, et puis croyez-moi que si ce minimum avait été fait, Israël n'est pas l'ogre qu'ils essayent de convaincre le monde entier qu'ils sont, OK, ils sont beaucoup plus fragiles que ce qu'ils nous laissent croire, et par conséquent, face à des mesures comme celles que je viens de décrire, eh bien, ils reculeraient et laisseraient l'aide humanitaire. Le problème, c'est que, encore une fois, ceux qui sont capables d'exercer cette pression-là, principalement les États-Unis, ne veulent pas le faire. Et ils ne veulent pas le faire parce que le projet idéologique de la domination totale sur la Palestine historique, eh bien, est partagé par une masse critique des décideurs aux États-Unis. C'est aussi simple que ça, dramatique aussi. – Oui, justement, c'est dramatique parce que, finalement, on se rend compte que, finalement, le monde a délaissé Raza à ses propres peines, le monde a laissé tomber Raza, il voit Raza en train de mourir, mais tout le monde reste les bras liés parce que, tout simplement, la décision n'a pas été prise par les États-Unis. Est-ce que c'est « normal » ? – Ah, vous savez, « normal », c'est par rapport à quel critère ? Si on se rapporte aux critères du monde qui a été promis après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire un monde qui est régi par le droit international, par les normes internationales, par les organisations internationales, bien sûr, ce n'est pas normal. Si on en juge à partir du critère selon lequel un principe moral n'est moral que s'il est appliqué universellement, bien sûr, ce qui se passe actuellement n'est pas normal. Mais dans la logique coloniale, qui est celle d'Israël, qui est une logique coloniale, c'est-à-dire que si vous lisez l'histoire des conquêtes coloniales, qu'il s'agisse de l'Algérie, qu'il s'agisse même de l'Amérique du Nord vis-à-vis des populations autochtones ou ailleurs, partout où vous avez eu une colonisation de peuplement, et bien, affamé, chassé, exproprié, tué, et bien, c'est normal. Ça rentre effectivement dans cette logique-là. Et cette logique-là, lorsqu'il s'agit d'Israël, et bien, elle est considérée comme normale. Alors là, permettez-moi un élément ici. Vous savez, tous ceux qui se sont réunis, les présidents américains qui se sont réunis avec Netanyahou, Netanyahou, ont compris que c'était un monsieur qui n'était pas des plus agréables. Mais on dit qu'Obama avait essayé de lui expliquer ceci. Il lui a dit, je sais que ce que vous faites a déjà été fait dans l'histoire. Il a été fait dans l'histoire. Mais aujourd'hui, c'est anachronique. On ne peut plus se permettre de faire des points de travail. Pourquoi ? Parce qu'en fait, implicitement, la référence ici, c'est aux droits internationaux, aux organisations internationales, etc. Et la réaction de Netanyahou a été de dire tout simplement, mais pourquoi ? Pourquoi je ne peux pas le faire ? Donc vous comprenez que la seule logique qu'il comprend, c'est la logique des rapports de force. C'est-à-dire que tant ou si longtemps, qu'Obama ne dit pas oui, d'accord, alors dans ce cas-là, l'aide militaire va s'arrêter, l'aide économique va s'arrêter, et la couverture diplomatique va s'arrêter. Ça, c'est un langage que Netanyahou comprend. Mais tant qu'aussi longtemps qu'on ne lui tient pas, eh bien il va continuer à faire ce qu'il fait. – Donc, et ça sera de gouvernement au gouvernement, parce que de toute façon, comme vous le dites, il n'y a pas de punition, ou il n'y a pas de réaction punitive. Alors pourquoi, effectivement, le ferait-il pas, ou ne le ferait-il au pluriel, les gouvernements qui ont succédé, donc, et qui ont précédé ? Il y a quand même un aspect très important. Depuis le 7 octobre 2023, c'est-à-dire depuis que l'opération a été déclenchée, le prétexte ou la raison a été donné, à savoir celui de venger les gens qui sont morts, entre guillemets, et aussi d'aller, si vous voulez, dans une opération pour que cela ne se reproduise plus. Mais il faut constater qu'aujourd'hui, au 159e jour, les choses ont changé, mais Milo Tchenoufi, nous ne sommes plus dans ce prétexte qui a été évoqué. C'est carrément, aujourd'hui, dans une guerre livrée, très claire, contre Raza, et on se pose aussi la question aujourd'hui, si, finalement, le 7 octobre n'était pas qu'un faux prétexte. En fait, effectivement, depuis le début, il s'agissait d'une guerre contre les civils, incontestablement. C'était une guerre contre les civils depuis le début. Mais on pouvait au moins, durant les premières semaines, ou les deux premières semaines, considérer qu'il faut faire attention, là, on est passé de la réaction à la vengeance. Et vous savez que la vengeance signifie la punition collective. la punition collective est rejetée comme action légitime dans le droit international. Il faut absolument être clair là-dessus. Maintenant, plus on a avancé dans la guerre, plus on a compris deux choses. La première est que l'avenir politique de Netanyahou dépend de la poursuite de la guerre. Donc, plus il y a de destruction, et plus il apparaîtra comme étant un chef de guerre. Mais il y a plus que ça. C'est-à-dire, au-delà du calcul politique, qui est celui de Netanyahou, qui est bien réel, eh bien, il y a plus. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Eh bien, il y a un projet, et ce projet-là, ce projet-là a été porté historiquement par certaines fractions de la droite israélienne, et certainement par l'extrême droite israélienne. Et dans un moment, on a cru que ces mouvements politiques étaient plutôt à la marge. Or, aujourd'hui, la logique du rejet, du refus de la paix avec les Palestiniens, qui soit fondée sur le recouvrement des droits des Palestiniens, a fait en sorte que ces groupes-là, qui étaient à la marge, dominent actuellement à la fois le gouvernement israélien, la classe politique israélienne, les médias israéliens, et donc l'opinion publique israélienne. De quoi il s'agit ? Eh bien, il s'agit d'une idée selon laquelle la solution à la question palestinienne, ou au problème palestinien, parce que du point de vue israélien, c'est un problème, eh bien, c'est que les Palestiniens disparaissent. Alors, qu'ils disparaissent sous les bombes, ou qu'ils disparaissent par la famine, ou qu'ils disparaissent parce qu'on les a poussés à quitter le territoire. Et c'est un peu dans cette logique qu'on s'est retrouvés, cette idée qu'il est possible, il est possible d'expulser les Palestiniens qui sont de Tarafah, par les bombardements, et qu'on les fasse déferler, soit dans la mer, soit en Égypte, dans le Sinaï. Oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis, vous savez, j'ai entendu l'autre jour un commentateur américain qui est lui-même juif antisioniste, qui disait que le drame est qu'en Israël, la seule faction politique qui a un programme cohérent et qui est déterminée à le mettre en œuvre, ce n'est pas le camp de la paix qui s'est engagé dans les négociations afro-alémiens. C'est vraiment le camp de l'extrême droite qui, pour lequel, on parlait de normalité tout à l'heure, pour lesquels il est tout à fait normal que les Palestiniens soient ethniquement expulsés de leur territoire. Merci beaucoup, M. Milotchenoufi, pour cet éclairage. Bien sûr, on espère que le salut viendra pour nos Palestiniens à Raza. Toutes nos pensées vont vers la population de Raza ou les populations de Raza. Merci, M. Milotchenoufi. Je rappelle que vous êtes professeure des relations internationales au Collège des Forces canadiennes à Toronto. Vous étiez avec nous en direct depuis le Canada. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un autre numéro de l'échiquier international. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada